OK 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 free-state activé, je sors du rendez-vous avec le maire. J'avais fait une vidéo en préparation, enfin j'en ai fait une ou deux, peut-être que je vais en publier une. J'avais un petit peu préparé le rendez-vous à l'avance, comme ça j'explique un peu ma situation depuis 12 ans, ce qui se passe avec l'état, avec les scientifiques, avec Facebook, avec tout ce qui se passe, YouTube et tout. donc j'arrive au rendez-vous à l'heure, bien sûr, et au moment où j'arrive, le maire de Prades, avec qui j'avais rendez-vous, il arrive en même temps que moi, et avant de rentrer dans la salle, avec la première élue, qui était là un petit peu pour faire bonne figure, on va dire, il reçoit un coup de fil, monsieur Delcor, il reçoit un coup de fil avant le rendez-vous, et je l'entends, je le vois, comme ça, ça dure deux minutes à peine, il part un petit peu à l'écart, il revient, il fait oui, d'accord, oui, 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 très bien, il raccroche, ok, donc ils me reçoivent, on rentre dans la pièce, donc je me retrouve seul dans une grande table de réunion, face à deux, voilà, le maire et le premier élu, et là, ils commencent par me dire d'entrer, ils me disent, bon, écoutez, vous faites court, parce que là, dans une demi-heure, au début, ils me laissent parler, donc je leur dis, voilà, je dirais, et puis tout de suite, ils me coupent, alors donc déjà, paf, première petite touche d'humiliation, tu as l'air de dire, écoute, ton truc, la guérison de calvitie qui refonde les mathématiques, tout ça, unifie les sciences, une demi-heure, pas plus, parce que nous, après, on a, donc voyez déjà comment ça a commencé, du coup, je prends bien le temps, je prends sur moi, je me calme, je dis, bon, je leur explique la situation, je dis, là, maintenant, c'est allé trop loin, moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ils commencent à venir, je dis, ben, écoutez, j'ai quatre mois de prison à faire, donc déjà, vous me donnez rendez-vous avec monsieur Ferrer, une lycée qui, monsieur Ferrer, donc c'est la personne, donc moi, je balance les noms, c'est bon, toutes les personnes incriminées dans cette affaire, je vais tout balancer, sur internet, et là, c'est que, là, c'est l'arbre qui cache la forêt, si vous saviez tout ce qui s'est passé, bref, donc, et il me dit, il commence, donc, il commence, donc, je lui parle, il dit, c'est qui, monsieur Ferrer, donc, il connaissait pas le délégué du SPIP, hein, qu'envoient tous les gens en prison, hein, c'est vraiment la personne qui envoie du tribunal, et qui gère le service pénitentiaire d'insertion probatoire, c'est le SPIP, c'est toutes les personnes qui ont des problèmes de justice, et qui doivent aménager leur pelle, ils ont des rendez-vous, et donc, le maire de Prame ne connaissait pas monsieur Ferrer, alors que c'est le seul, hein, qui vient de Perpignan, une fois par semaine, et tout, ils connaissaient même pas, hein, donc, c'est pour dire, hein, le mépris qu'ils ont, et en fait, ils ont un tel mépris pour les gens comme moi, ces gens-là, que, bon, bref, et du coup, ils me laissent parler, ils me laissent parler, je m'exprime, et tout, ça dure pendant 5, 5, 10 minutes, et puis, alors qu'au début, je dis, non, c'est plutôt à vous de me dire, et puis là, et voilà, comme ils font depuis, 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 8 ans dans cette ville, ils me la font à l'envers, hein, donc, vraiment, hein, donc, l'air de dire, tu dégages, en fait, hein, tu vas dégager, puis tu te démerdes, hein, donc, il me parle de mon histoire de squat, en disant que, bon, voilà, là, je suis sur un terrain qui n'est pas à moi, que le pauvre paysan, alors, même Esquina, il a besoin du terrain pour faire pâturer ses vaches ou ses moutons, donc, alors qu'il n'y a aucune vache ici, il vient jamais, il vient juste cultiver la luzerne, c'est un petit bout de terrain, il en a des hectares de partout, tous les côtés, et tout, donc, tout ça, c'est monté de toute pièce, et bon, ben, j'ai très bien compris qu'en fait, il a eu Castex au téléphone juste avant, hein, qui lui a bien dit la consigne ou quoi, genre, et puis si c'est pas ça, c'est la même, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de démocratique dans l'histoire, hein, il faut voir le truc, hein, il lui a dit, Estrada, moi, ça fait déjà des années que je suis en guerre contre ce mec-là, enfin, il est en guerre contre moi, non, il me réduit à néant à chaque fois, hein, et il y a tellement de chefs d'accusation contre la mairie de Prades, donc moi, je lui ai dit, je l'ai dans la lettre que j'ai écrite à M. Castex en 2019, je lui ai dit, attention, ce que je découvre, ça va nuire à la réputation, à votre réputation et à celle de la ville, mais apparemment, ils s'en foutent, hein, de la réputation de la ville, ces gens-là, en fait, hein, et ils s'en foutent, et non seulement ils s'en foutent de la réputation de leur propre ville, hein, mais ils s'en foutent surtout de la population, des gens, de tout le monde, de, en plus, ça a un caractère au-delà, hein, international, donc il avait l'air de vraiment comprendre, et oui, oui, on a bien compris, hein, donc ça veut dire peut-être que là-haut, en fait, sur Internet, depuis des années, il y a des scientifiques qui me piquent mes recherches, depuis des années, qui me prennent tout, en disant, nous, de toute façon, on se sert, ils balancent tout sur Facebook, ils balancent tout sur Internet, donc il n'y a plus qu'à se servir sur ces recherches, et pendant ce temps-là, on l'écrase, hein, comme une merde, et jusqu'à ce qu'il craque, il va bien, donc, hein, machin, psychiatrie, prison, machin, on va bien finir par, avec le temps, ils essayent de gagner du temps, quoi, hein, en fait, hein, donc, en m'écrasant et tout ça, donc, ça va pas se passer du tout comme ça, en fait, hein, ça va, ça va, ça va, donc, moi, je suis parti, j'ai courté la conversation, j'ai dit, quand j'ai compris qu'ils se foutaient de ma gueule encore, et qu'ils continuaient encore à me prendre pour un con, je me suis levé, je suis parti, hein, j'ai courté la, j'ai dit, c'est bon, j'en ai assez entendu, hein, quand il m'a dit, écoutez, vous n'avez qu'à acheter une maison, débrouillez-vous, vous quittez le terrain, parce que là, vous n'êtes pas chez vous, et puis débrouillez-vous, démerdez-vous, quoi, alors que ça fait 12 ans que je suis à la rue, que j'ai commencé par lui dire, je lui ai dit, moi, en 2012, on m'a envoyé mes livres à l'incinérateur, ça s'appelle un auto-dafé, ah oui, alors, écoute, ouais, 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 c'est bien ça, ouais, donc, donc, c'est limite, en fait, donc, 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 c'est une bande de pédophiles, hein, c'est des pédocriminels, ces gens-là, hein, et c'est des nazis, en fait, hein, donc ça confirme bien tout ce que je pensais depuis le départ, en fait, hein, donc on a affaire à des nazis qui vont brûler, donc, les livres d'un intellectuel, et puis avec le petit sourire en coin, comme ça, hein, et puis après, qui vont vous traiter comme un, comme un, comme un, comme un, un sale morveux, donc un version accusatoire, hein, et qui vont dire, euh, ouais, ouais, mais c'est toi le coupable, hein, quoi que tu fasses, t'as beau découvrir, refonder les mathématiques, c'est toi le sale petit, euh, donc là, on est dans le Dupond-Moretti, qui garde des sceaux, on est, on est dans la pédocriminalité à 100%, là, hein, parce que là, depuis des années, ils me traitent comme ça, hein, comme un, comme un, comme un, comme un gamin qu'on vient culpabiliser, alors que c'est lui la victime, hein, le problème, c'est que là, ils sont tombés sur, donc, je lui dis, hein, je lui dis, moi, des philosophes comme moi, il y en a un tous les trois siècles, quoi, qui, moi, c'est carrément, il y a même un projet de civilisation, derrière, puis il me répond, oui, ah, oui, comme ça, avec le sourire et tout, l'air de dire, ouais, ouais, mais bon, peut-être, mais toi, on en a rien à foutre, tout ce que tu nous fais, peut-être que mes recherches, ça les intéresse, hein, du coup, hein, ah, ils sont super intéressés, j'imagine, parce que c'est pas possible qu'on me traite comme ça, mais moi, ils veulent m'abattre, hein, donc ça va pas se passer comme ça du tout, parce que, on, on, on réinvente pas la connaissance, on réinvente pas les sciences comme ça, euh, euh, le, enfin, c'est même pas réinventer les sciences, c'est, euh, réécrire l'histoire, quoi, en fait, hein, euh, euh, donc, euh, ce que, donc, l'idée que j'ai, en fait, ce que je vais faire, en fait, parce que là, bon, direct derrière, je suis à la gendarmerie, c'est bon, il fallait faire la queue, je voulais faire une main courante, ou quoi, machin, après, j'ai une amie, elle me dit, bah, prends un médiateur, euh, avec, euh, un avocat, mais, de toute façon, moi, médiateur, déjà, en 2019, médiateur de la République, il était venu, je l'avais fait venir, hein, il me l'a fait à l'envers, hein, ils me la font à l'envers, c'est, 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 c'est des pédos, hein, c'est des pédos, on arrive, on dit, ah, 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 et, en fait, c'est, 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 c'est cette putain de logique pédocriminelle, où ils nous traitent, ils nous traitent comme des gosses, quoi, en fait, hein, qui viennent nous culpabiliser, euh, en disant, non, c'est toi, le, ça, le petit morveux, c'est toi le coupable, hein, et, ben, ma mère, ma mère est comme ça, hein, donc, euh, je sais très bien, quoi, j'ai, 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 à qui j'ai affaire, en fait, hein, je les connais bien, hein, mon père était comme ça, c'était un gros pervers, hein, la Dominique Schroeskane, euh, euh, donc, ces gens-là, en fait, hein, il va falloir, je vais, ce qui va se passer, c'est que je vais tout balancer sur Facebook, vous allez voir, enfin, sur YouTube, Facebook et tout, machin, et puis, je vais vous montrer comment il faut négocier, en fait, enfin, comment il faut les traiter, en fait, ces gens-là, pour mettre les choses à leur place, en fait, remettre les pendules à leur. Donc, euh, mon idée, en fait, euh, bon, je suis un petit peu excité, mais c'est, hein, c'est bon signe, c'est, et j'ai réparé toute ma santé, hein, donc, j'ai la patate, hein, donc, mon idée, euh, ce que je vais faire, euh, c'est quelque chose, je fais des trucs que je sais faire, en fait, hein, et que je sais faire bien, plus ou moins, donc, ce qu'on va faire, on va faire des reportages, et on va faire des vidéos-trottoirs, alors, non, je vais pas aller faire une enquête, euh, machin, euh, on va faire du vidéo-trottoir, on va, parce que je pourrais faire une enquête sur la vie du maire, euh, de, voilà, ou des trucs comme ça, aller voir ses proches et tout, mais là, c'est vraiment, j'aime pas, ça fait du voyeurisme, c'est vraiment du, 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 de la polémique pour, pour, pour stérile. Par contre, je vais aller voir les gens, hein, les chauves, les personnes en mauvaise santé, je vais aller les voir, tous, et, et comme ça, je vous balance tout ça, je vais vous balancer, on va faire ça dans les jours à venir, en fait. Et, euh, je vais interroger les gens, je vais aller les voir, euh, en sortie de supermarché, sur les parkings, euh, en ville, ou quoi, je vais, je vais aller vers eux, euh, en caméra, tu vois, avec mon, avec mon smartphone, hein, comme je fais, et puis, euh, je vais leur dire, je vais, je vais leur dire, voilà, euh, je, 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 je sais comment guérir une calvicie, donc si je m'approche d'un chauve, hein, et je lui explique ça, je lui dis voilà, bonjour, je suis en train de finir de guérir une calvitie, je sais comment guérir une calvitie parce que je fais des recherches depuis longtemps, ça a commencé en philosophie, en mathématiques, et il n'y a pas de souci, moi je me répète, je me répète, je me répète, je me répète, jusqu'à ce que tout le monde comprenne, ce qui est en train de se passer dans ce pays en fait, parce qu'en plus moi je leur parle derrière, je leur parle carrément, il y a des enjeux géopolitiques même, s'il s'agit de refonder le droit d'un nouvel universalisme, donc un droit universel, quelque chose qui pourrait apaiser les tensions internationales, mais tous ces gens là, ce n'est pas dans leur intérêt, il faut comprendre, c'est les marchands d'armes, c'est tout ce qui fait tourner la machine, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la division, c'est la maladie, c'est la mort, ils font toutes leurs recettes là-dessus en fait, ils font tous leurs bénéfices là-dessus, leur pouvoir, avec la peur, la mort, la domination, tout fonctionne comme ça. Donc comme ça je vous balance tout là, je vais essayer de le faire, je balance la vidéo, je balance tout au fur et à mesure sur Youtube, et puis on verra bien, s'ils m'envoient la DGSE, s'ils me tirent une balle dans la tête, et bien vous saurez à quoi vous en venir, vous saurez ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, ou que je me fais descendre ou quoi, là je prends des risques, là je mets ma vie en jeu, pour vous tous, parce que tout le monde m'a laissé tomber, j'ai aucun soutien, j'ai 8 vues, 9 vues sur les dernières vidéos que j'ai envoyées, aucun commentaire, rien du tout, donc voilà, vous êtes une bande de lâches, tous autant que vous êtes. Moi je vous appelle les gros nazes dégénérés de toute façon maintenant, depuis plusieurs mois, de toute façon quand je vous vois faire, les attitudes des gens, de fuite, d'euphémisation, on fait comme si de rien n'était, on lève les yeux au ciel, ça a duré tellement d'années tout ça, et puis ça a pris des proportions tellement ignobles, en fait, ça pue le nazi de merde, tout ça, ça pue le fascisme, donc moi je suis désolé, on m'a appris à l'école, je suis allé à l'école, on m'a appris ce qui s'était passé, 39-45, tout ça, la première, la deuxième guerre, toutes les dérives, j'ai suffisamment de culture générale, je sais comment ça se passe, ok, donc, moi je ne demande pas à ce qu'on descende dans la rue et qu'il y ait des émeutes, surtout pas, de toute façon c'est interdit par la loi, il ne faut surtout pas faire ça d'ailleurs, faire des appels à l'émeute ou quoi, moi en fait ce que je lui ai dit au maire, je lui ai dit simplement retrouver la raison, tornade, descend, simplement retrouver la raison, c'est pas plus compliqué que ça, si moi je vous dis que j'ai découvert une nouvelle raison en mathématiques, il avait l'air bien entendu, il lochait la tête et tout, ouais ouais ouais, parle, 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 vas-y parle toujours, puis après, pam, démerde-toi, donc, ça c'est, ça c'est, je ne sais pas, c'est, là on est, c'est l'affaire outreau quoi, c'est pareil, où ils ont mis les gamins dans les box des accusés quoi, ils me la font à l'envers, mais grave quoi, grave, depuis des années, donc maintenant, si je vais voir tout le monde dans la rue, enfin tout le monde, je vais voir les gens, je dis voilà, il y a une possibilité de, déjà, voilà, de guérir, de réparer sa santé, de guérir la calvicie, derrière il y a le secret de toute la santé, et tout ça, ça refond les mathématiques, donc ça nous ferait une technologie d'information vraiment efficace, sans perles, on pourrait vraiment avoir des rendements énergétiques aussi au niveau de l'énergie, hyper performant, et donc sortir de toute cette crise, hein, multipolaire qu'il y a dans tous les sens, hein, donc c'est vraiment les solutions que j'apporte, hein, toutes les solutions à tous les points de vue, même au niveau de l'économie, je vous faisais encore des vidéos un peu hier, hein, sur l'économie de l'espace-temps, politique de l'espace-temps, plein de choses comme ça, si ça refonde les maths, si ça refonde le droit, ça refonde l'organisation sociale, donc forcément, que Castex, il allait dire à Delcor, il lui dit, tu lâches rien, tu lâches rien, Estrada, il faut rien lui lâcher, forcément, puisque c'est ça, ça chute assurée, s'il me laisse la porte ouverte, mais là, le problème, c'est que, ils ont pas le choix, c'est-à-dire que c'est une vérité scientifique, donc c'est soi, c'est degré, alors après, ça chute, justement, moi, je lui dis, j'ai ouvert une autre maison, histoire de réparer le passé, on aurait pu faire ça de manière consensuelle, qu'on a, voilà, atténuée de manière non-violente et réparatrice, c'est-à-dire, vous me laissez une maison où je peux travailler dans de bonnes conditions, et avec toute la communauté scientifique, sans ayant, c'était ça que je demandais, hein, au maire, sans avoir de poursuites, qu'on arrête les poursuites, les menaces de prison, les dettes avec l'État, et que, du coup, je puisse travailler en toute transparence, en plus, hein, moi, c'est vraiment, euh, avec les scientifiques, et, euh, donc, euh, donc, ils veulent pas, euh, ils veulent pas parce que, parce que c'est des gros pédos de merde, hein, c'est tout, hein, parce que c'est toute la population française qui est prise en otage, en fait, qui est dans ma situation actuelle, en fait, hein, on l'a tous, euh, enfin, surtout les précaires, hein, bon, on a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, hein, comment ils ont été traités, euh, alors que c'est ceux qui ramassent vos poubelles, ceux qui font le ménage, ceux qui font, hein, qui se tapent toutes les, euh, donc, euh, voilà, et, euh, je suis désolé, le mélanchonisme et le marine-lepénisme, hein, euh, ils font partie du complot, hein, parce que, eux, c'est pareil, hein, je les attends, hein, que ce soit d'un côté que de l'eau, extrême droite, extrême gauche, je les attends, hein, au niveau du soutien, au niveau de, de la validation, ils m'ont trahi, tout, c'est, enfin, toute la gauche, moi, j'ai jamais traîné avec la, la droite, elle me, euh, si, l'extrême droite, ça fait des années qu'ils me font chier, là, tous les petits fachos qu'il y a dans tous les coins, là, hein, et, euh, et puis, bah, la gauche, c'est pas, c'est pas mieux, hein, ils m'ont carrément trahi, ils m'ont laissé tomber, ils m'ont abandonné, euh, euh, c'est, donc, c'est tous une bande de merde, hein, ces politiques, hein, et, et, donc, je suis en train de comprendre, en fait, le problème, c'est que ça vient même pas des scientifiques, hein, si j'avais pas été emmerdé comme ça par les politiques, les scientifiques, ils auraient fini par me suivre, hein, ou enfin, par me suivre, par, 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 par s'ouvrir à moi, c'est parce qu'ils sentent bien, j'imagine, ils sentent bien que je suis dans, parce que je le dis en toute transparence, que je suis dans une situation merdique avec l'État, avec la justice, avec, le, le, la société, même en général, et comme ils voient que je suis un mec, comme ça, marginal, puis j'ai pas de moyens, je suis pauvre, j'ai pas de thunes, donc, euh, tout le monde tourne le dos, tout le monde tourne, tourne la tête, hein, donc, les scientifiques, y compris les scientifiques, donc, euh, donc, euh, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi, de toute façon, euh, j'ai récupéré ma, si, j'ai ma vie, hein, en fait, hein, je peux perdre ma vie, hein, à tout moment, hein, pour vous, hein, je fais ça pour vous, en plus, hein, bande de nazes, hein, donc, c'est pour ça, je vous appelle les gros nazes dégénérées, qu'est-ce que, quel autre terme je pourrais vous donner, franchement, tout le monde ferme sa gueule, aucun soutien, rien, personne, euh, tout le monde me prend pour un con, là, donc, voilà, vous êtes une bande de gros nazes dégénérées, je suis en train de sacrifier ma vie depuis plus de 15 ans, là, je risque de me prendre une balle dans la tête à tout moment, parce qu'ils vont vouloir me faire taire, hein, parce qu'ils ont, voilà, et, euh, hein, pour, 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 pour vous, pour vous, 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 pour sortir de cette, de cette impasse de civilisation dans laquelle on est, hein, euh, où j'ai la possibilité d'unifier toutes les sciences, donc, trouver, trouver le, le, la philosophie, j'ai trouvé la philosophie qu'il faut pour la, pour la, pour les, la théorie du tout, donc, c'est sûr que si eux, ils ont des bilans prévisionnels sur 5 ans, 10 ans, avec la 5G, avec, euh, les centrales nucléaires, là, et c'est tous des commerciales, et en ce moment, les, 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 le, 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 Macron, c'est quoi, il va, il fait quoi, il va vendre des centrales nucléaires en Chine, quoi, voilà, c'est ça son boulot, c'est tout, en fait, hein, quelque part, il sert à rien d'autre, ce mec, hein, donc, euh, euh, aussi, après, balancer des balles sur les, voilà, hein, tu, voilà, violences policières et tout, sur les gilets jaunes, quoi, voilà, hein, maintenir le, donc, euh, je fais quoi, j'écris à Macron, qu'est-ce que j'en ai à foutre, j'écris à, ah, alors, j'avais pensé que je pouvais écrire à Barnier, hein, parce qu'il est Savoyard, en plus, hein, mais, euh, qu'est-ce que ça va changer, de rien du tout, hein, euh, que j'écrive au premier ministre, machin, c'est, c'est, euh, donc, je vais pas faire un appel au peuple, sortez dans la rue, euh, machin, envoyez-moi vos dons, non plus, c'est pas ça, moi, ce que je dis simplement, c'est, c'est, euh, c'est, c'est la vérité, ce que je dis, donc, ça dépasse largement mes, mes propres compétences, et même les compétences de la France, hein, c'est un enjeu international, euh, c'est peut-être ça qui va nous éviter la, 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 la troisième guerre mondiale, mais c'est sûr que si eux, ils ont vraiment, ils l'ont programmée, cette guerre, hein, et ils ont, ils se projettent déjà sur 2030, ils ont déjà des agendas, en veux-tu, en voilà, des trucs, ils ont peut-être déjà programmé une nouvelle pandémie pour 2032, ou quoi, hein, voilà, on sait pas, hein, donc, euh, du coup, forcément, un mec comme moi, euh, bon, ben, rien, 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 on va rien lui lâcher du tout, hein, du tout, du tout, hein, donc, euh, voilà, il y a une grêle, tiens, c'est de la grêle qui tombe, là, donc, voilà, donc, euh, euh, je m'y attendais, hein, je m'y attendais, mais en même temps, je voulais pas, euh, je voulais pas accepter que ça continue encore et encore, parce que, bon, je les connais, hein, ils me font ça, ça fait tellement d'années, qu'ils me font ça, maintenant, hein, on est en train de se manger la grêle, merde, mes fringues, et, euh, donc, je les connais tellement bien, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, hop, donc, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça et je vais couper parce que là, avec la grêle, euh, sur le toit, ça fait, ça fait un peu de bruit, quoi, voilà, en plus, et, je vais pas couper, j'ai dit, ça va pas couper, j'ai dit, allez ! Vas-y, allez ! j'ai Plus de bruit, il y a plus de bruit,